Si la Méditerranée pouvait nous raconter son histoire millénaire, quels rêves et quels souvenirs auraient-elles en mémoire ? Réponse dans un instant avec l'invité du Grand Angle. Bonjour Jean-Paul Gourevitch. Bonjour. Alors vous êtes un auteur prolifique, vous avez écrit des dizaines de livres, vous en connaissez le nombre exact ? 72. 72. Alors plusieurs livres sur l'Afrique, sur les relations entre l'Afrique et la France, et puis de nombreux livres aussi sur l'immigration, et plus généralement sur les migrations. Ces enjeux, ces coûts, vous avez beaucoup écrit aussi sur l'islam et sur l'islamisme radical. Est-ce que ce dernier livre sur la Méditerranée s'inscrit dans le prolongement des autres ? Pas du tout. Je suis méditerranéen, ça doit faire partie de mon ADN. J'ai travaillé en Afrique pendant 25 ans, et je continue à travailler avec des Africains et des Maghrébins en France. Je crois avoir parcouru la totalité de la Méditerranée, même, est arrêtée à la fois dans les villes et dans les îles. Et même si certains éléments comme l'islam ou les migrations font partie des rêves méditerranéens, ça n'est pas du tout le prolongement d'un des ouvrages que j'ai fait précédemment. – Alors, ce livre, c'est la deuxième version d'un livre que vous aviez écrit en 2009, sur le rêve méditerranéen d'Ulysse à Nicolas Sarkozy. C'était à l'époque du fameux projet sarkoziste de l'Union pour la Méditerranée, un projet qui était abandonné. – Oui, alors c'était un beau projet sur le plan administratif, parce que faire asseoir les Libanais à côté des Syriens ou les Israéliens à côté des Palestiniens, c'était pas évident du tout. C'était une idée de solidariser les populations du littoral sud, du littoral nord et du littoral est pour essayer de régler en commun les mêmes problèmes. – Ils étaient très nombreux. – Pourquoi ça a échoué en quelques mots ? – Alors, à mon avis, il y a deux raisons. La première, c'est que les populations n'ont pas été directement impliquées. On voit très bien quand on se promène et quand on discute avec les gens du sud ou de l'est de la Méditerranée que ça a été une union entre chefs d'État, beaucoup plus qu'un projet porté par un élan populaire. – Et la deuxième raison ? – Alors, la deuxième raison, elle est probablement plus politique. Nicolas Sarkozy a été contrôlé, si on peut dire, par l'Union européenne. Et dans l'Union européenne, il y avait des pays qui ne considèrent pas que la Méditerranée, c'est fondamental. – Notamment l'Allemagne, par exemple. – L'Allemagne. Et puis, qui a succédé à Nicolas Sarkozy ? Les Tchèques. Ce n'était pas vraiment leur problème. Qui a succédé aux Tchèques ? Les Suédois. Alors, pour eux, la Méditerranée, c'est très loin. – Vous voulez dire à la présidence de l'Union européenne ? – Ben voilà. – C'est la présidence tournante, oui. – Donc, une des raisons pour lesquelles le projet s'est enlisé, c'est qu'il est tombé dans des structures bureaucratiques et qu'aucun de ceux qui avaient voulu pourtant que l'Union européenne soit associée au projet n'a pris ça vraiment en charge. – Pourquoi la Méditerranée vous fascine autant ? – Alors, d'abord, c'est le lieu des trois religions du livre. C'est un lieu de rencontre. D'autre part, c'est un lieu, c'est une mer fermée, quasiment fermée. – Alors, ce n'est pas un lac intérieur, ce n'est pas un océan non plus. – Non, il y a d'un côté le détroit de Gibraltar, de l'autre les Ardennelles. Et c'est fatal que les riverains de la Méditerranée se disent pourquoi, puisque nous vivons sur cette Méditerranée, ne pas faire de cette Méditerranée une sorte, justement, comme vous le diriez, de lacs intérieurs, sur lequel établir notre prépondérance. Et puis, il y a une dernière raison. La Méditerranée, aujourd'hui, c'est à la fois le grand rêve îlotropique de tous les croisés. – Ilotropique, il faut expliquer ce que c'est, c'est les vacances, c'est le soleil. – Les vacances, le ciel, le soleil, le sable, et certains diraient le sexe. Bon, et c'est aussi le rêve insulaire, parce que la Méditerranée est pleine d'îles qui ont chacune leur unité, leur culture, leur spécificité. Donc, j'ajoute que sur un plan culturel, la Méditerranée est un lieu absolument magnifique et très diversifié. – Justement, il y a un des mots qui revient plus souvent dans votre livre, c'est le mot rêve. Quels sont les rêves que la Méditerranée a suscité à travers les siècles ? Parce qu'il y a eu des rêves de guerre, mais il y a aussi des rêves de culture. – Alors, bon, le premier rêve, mais on va dire que je suis un peu partie prenante dans cette affaire, j'ai considéré qu'Ulysse était le premier héros méditerranéen. On aurait pu commencer avant aux Phéniciens, mais les Phéniciens voulaient surtout faire du commerce. Ce qui est extraordinaire dans l'histoire d'Ulysse. – Et ça, c'est le vieux prof de français et latin grec qui parle. C'est que ce n'est pas simplement… – C'est le héros de la mythologie grecque raconté par Homer. – Oui, mais ce n'est pas simplement un périple qui fait. C'est à la fois les quatre grandes tentations féminines. Vous avez la femme, Pénélope, la maîtresse, Calypso, la magicienne, Circé, et puis la jeune vierge, Lausica. Et puis, c'est un guide de voyage. – Oui, parce qu'il fait le tour, il va jusqu'à Gibraltar, il passe par Malte, par Djerba. – Et Homer explique à chaque fois que venir là, c'est dangereux. Au contraire, que dans ce coin, on peut très facilement accéder à des ports qui sont sûrs. Et si vous relisez l'Odyssée à la fois comme un roman, comme un grand poème et comme un guide de voyage, c'est totalement fascinant. Alors derrière, bien entendu, il y a la fameuse marée Nostrum, il y a la Méditerranée des Romains, et ce sont les seuls qui ont réussi à contrôler la totalité du pourtour de la Méditerranée et de l'arrière-pays. Dans chacun des rêves que j'ai identifiés, il y a une carte au début de chaque rêve. Et on voit que les seuls qui font le tour, ce sont les Romains. – Les Romains, ils ont conquis les côtes du Nord, les côtes de l'Est et les côtes du Sud. – Et puis l'arrière-pays. Ce que Justinien, qui a voulu refaire la même chose avec les Byzantins, la thalocratie byzantine, n'a pas réussi. Parce qu'il tenait les côtes, mais il ne tenait pas l'arrière-pays. – On va avancer un peu dans le temps. Il y a deux rêves musulmans, en fait, de la Méditerranée. Il y a le rêve musulman du 7e siècle, le rêve arabe. Et puis il y a le rêve ottoman, c'est-à-dire le rêve turc, pour faire bref. Ce ne sont pas les mêmes ? – Pas du tout. Le rêve arabe est porté par une sorte d'élan populaire musulman. Il va aller jusqu'en Espagne et même, il sera arrêté en France. Le rêve ottoman, c'est tout à fait différent. – Les ottomans étaient en lutte avec, d'un côté, les troupes de Charles Quint et puis ils avaient un peu l'appui des Français. Et les ottomans ont pu installer des sortes de principautés. L'Égypte, l'Algérie actuelle étaient des principautés, mais sur lesquelles ils ne régnaient pas vraiment, dans la mesure où ces principautés avaient une certaine autonomie. – Alors, on va passer, parce qu'on pourrait parler, il y a des tas de choses dans votre livre, on peut vous parler des croisades. Ce sont les croisades de la chrétienté qui vont défendre Jérusalem. Après, vous parlez des marchands italiens, c'est-à-dire les villes portuaires. – Venise. – Jeanne, Pise et Venise. – Venise, le début du capitalisme maritime. – C'est encore la Méditerranée. – Et c'est bien avant la naissance du capitalisme au XIXe siècle. Parce qu'ils ont tout inventé. Ils ont inventé les lettres de change, ils ont inventé les assurances, ils ont inventé le courtage, ils ont inventé… – Tout ça au XIIIe, XIVe siècle. – Voilà, 14, 15, voilà. – Alors, on pourrait parler des pirates. Alors, vous parlez des pirates, la piraterie, vous faites la distinction entre la piraterie chrétienne et la piraterie barbaresse, donc arabe. Donc là aussi, il y a des guerres. – Ça, c'est totalement passionnant. C'est pour ça que j'ai un peu raconté ces rêves comme des romans. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les pirates, notamment, c'est une véritable histoire événementielle où des bateaux musulmans conduits parfois par des esclaves chrétiens affrontent des bateaux chrétiens conduits par des esclaves musulmans. – Alors après, c'est le temps des colonies, la rivalité franco-anglaise en Méditerranée, les rivalités diplomatiques et commerciales, c'est aussi l'époque du canal de Suez, après. Il va redonner, en fait, sa primauté à la Méditerranée, qu'il avait un peu perdue au profit de l'Atlantique et des autres régions du monde. Mais la Méditerranée revient sur la carte du commerce mondial. Le XXe siècle, alors, ce sont les rêves nationalistes. Donc là, c'est des pages très noires. C'est le réveil des nations colonisées au Sud, mais aussi les rêves totalitaires, comme vous les appelez, de l'Italie, de l'Espagne. – Et puis d'Hitler. – Et d'Hitler. – Et ce qu'on ne connaît pas bien, c'est ce fameux plan B. – Hitler s'intéresse à la Méditerranée. – Mais oui, c'est ce fameux plan B. C'est-à-dire que tout le monde a cru que l'opération Barbarossa consistait à aller le plus loin possible vers l'Est et à prendre Moscou notamment. C'est vrai. Mais il y avait une deuxième solution qui était la deuxième carte d'Hitler. C'était l'idée que si, par le sud, les troupes de Rommel progressaient vers la Turquie, et si par le nord, les troupes des puissances de l'Axe progressaient jusqu'à l'Elbrouz, ils se rejoindraient. La Méditerranée toute entière serait colonisée en telle que sorte par Hitler et la Turquie, l'Irak, basculerait dans le camp des puissances de l'Axe. Alors ça a été arrêté à elle, à la Maine, d'un côté, et par l'Elbrouz de l'autre. – Alors on va avancer parce que le temps nous va vite. La Méditerranée, comment vous la voyez la Méditerranée aujourd'hui ? Vous la voyez comme une frontière ou comme un trait d'union entre le nord et le sud ? – Alors l'idéal, ça serait d'imaginer que la Méditerranée pourrait redevenir un laboratoire du développement solidaire. Parce qu'il y a un certain nombre de problèmes communs. La pollution de la mer, c'est un problème commun à tout le monde. – C'est un très grand problème d'ailleurs, Méditerranée. – L'accès à l'eau, à l'électricité, c'est un problème commun. Le partage du savoir, la gestion des flux migratoires, la lutte contre la piraterie, tout ça, ce sont des problèmes sur lesquels les riverains auraient intérêt à se coaliser. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas pour l'instant. Ils ne s'assieront pas à la même table. Et puis nous avons deux rêves qui sont venus casser un petit peu cette idée de solidarité. C'est d'un côté le rêve migratoire, parce que les migrants, le rêve, ce n'est pas d'être en Méditerranée, c'est de traverser la Méditerranée pour aller du sud vers le nord, parce que le sud est deux fois plus peuplé, mais dix fois moins riche. Donc automatiquement, la traîne de l'émigration est très fort. – Et l'autre rêve, c'est le rêve islamiste. – C'est un rêve islamiste qui consiste à avoir d'un côté un califat, alors bien sûr aujourd'hui le califat est très réduit, et de l'autre côté des cellules qui vont agir. – Une question sur ce rêve islamiste. Vous considérez qu'il y a une stratégie de conquête, vous en parlez dans le livre, de colonisation de l'espace méditerranéen par les islamistes ? – Alors c'est en tout cas ce qu'ils ont affirmé eux-mêmes. Sauf qu'ils se sont heurtés à un certain nombre de résistances, que le califat est aujourd'hui réduit à une toute petite partie du territoire, mais qu'inversement, les cellules qui ont été implantées dans l'Europe du nord et un tout petit peu dans l'Europe de l'est sont extrêmement actives, et que si Daesh a perdu sa prépondérance territoriale, il a gagné en influence sociétale. – Merci Jean-Paul Gourevitch, on pourrait encore parler longuement de la Méditerranée, je renvoie à ce livre très, comment dirais-je, très dense, avec chaque chapitre de tout ce dont nous venons parler, la Méditerranée, donc conquête, puissance et déclin, aux éditions d'Essley de Breuer. Merci beaucoup d'être venu en parler dans 64 minutes. – Sous-titrage ST' 501